Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau au forum Raiffeisen ici à Berne pour un autre événement que nous organisons avec Avenir Suisse, notre partenaire pour une série d'événements que nous appelons Mondays for Future. Le thème aujourd'hui c'est la santé politique et c'est Peter Grunenfelder qui va bientôt partager quelques mots d'introduction sur ce thème avec vous. Comme vous voyez, nous sommes très flexibles chez Raiffeisen et Avenir Suisse. Nous adoptons tout de suite des développements politiques suite à la majorité latin dans le Conseil fédéral. Nous avons immédiatement augmenté la participation latin dans nos panels aussi et c'est comme toujours aujourd'hui, c'est chacun, chacun sa langue et je vous souhaite une discussion informative et intéressante. Merci beaucoup. Monsieur Hofer, merci pour votre introduction. Messieurs, Mesdames et Messieurs, dame et sehr geehrte Damen et Herren, je m'enlève, on a un bilingue podium. Vous savez, on des Schweizer Gesundheitswesens werden höchste Ansprüche gestellt, auch von der Bevölkerung. Entsprechend teur ist es, sei es mit Krankenkassenprämien, Steuerausgaben, ou même si nous nous dérouillons en la tasse. Le Schweizer Gesundheitswesen est ici en ligne. Il est en contraste très bon et aussi très cher. Un tiers des coûts de coûts, comme on voit l'invite, ils sont ici dans le Spital. Les Spites sont des starkes politiques de l'influence des banques et des cantons, notamment des cantons, et des particules intéressantes. Les financements, les processus et la qualité des Spitales, qui ont toujours encore 280 Spitales, sont souvent moins transparents et moins transparents. Si donc 34 % des coûts de santé sont en place au Spital, c'est aujourd'hui en toute la Rue de discutir, comment les patients la meilleure ressortissante à avoir des coûts de qualité et de qualité, et aussi pour une qualité de qualité plutôt un projet de Wettbewerber. A la question des signifiquantes de l'année dernière, est-ce que la questione, si on a un changement de structure et de plus de plus de wettbewerber aux instruments nécessaires. Nous avons déjà la nouvelle Spital financée depuis 2012. Les Patientes et les personnes peuvent maintenant quer boulot dans le monde, il y a un hospital privé ou öffentlich. Le prix de l'économie, c'est que le prix du l'économie, mais ne pouvait pas être comme apprenne. La spécialisation des Spits est bleu. La transparence est en cours de qualité des Leistungen. Les chiffres de l'économie pour les Spits et les subventions des cantons sont à cause de la cause de cette Entwicklung. Cela concerne la question du Spital. L'un des services de la santé, en l'ambulance et en la santé, en la santé et en la santé et en l'ambulant, en la santé et en la santé, en la santé et en la santé, en la santé et en l'ambulant, est le discours de un grand prix dupré, de la santé et de la santé. et moins sur la qualité de la dimension de l'avion. Aujourd'hui, nous allons discuter sur les Bausteines et les solutions nécessaires, pour les problèmes de la santé des secteurs dans les domaines, mais aussi dans le secteur de l'économie, dans le secteur de l'économie. Je vous remercie à tous les membres de l'économie pour la présence spontanée. Je vous remercie à notre moderne moderne Sebastien Ranspeck. Merci. Bienvenue à toutes et à tous de ma part aussi à ce nouveau débat «Mandays for Future », le premier en 2023 et le premier donc bilingue français-allemand, chacun dans sa langue. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei sind, hier im Raiffeisenforum und auch zu Hause oder unterwegs, online auf avenir-swiss.ch. Wir reden heute über die Schweizer Gesundheitspolitik, über die größten Problemzonen, über die Pflasterli-Politik vielleicht der Vergangenheit und ob es vielleicht eben doch einen veritablen Paradigmenwechsel braucht. Und ich möchte darüber reden mit dieser hochkarätigen Runde und gleich die Vorstellung dann mit einer ersten Frage abschließen. Ich begrüße ganz herzlich Yvonne Ferry, Nationalrätin für die SP aus dem Kanton Aargau. Sie sind in der Nationalrätlichen Gesundheitskommission. Sie sind Präsidentin und Stiftungsrät in den verschiedenen gesundheitspolitischen Organisationen. Ja, Frau Ferry, die SP fordert ja immer mehr Leistungen und zum Teil auch höhere Löhne im Gesundheitssektor, gerade auch bei den Pflegenden zum Beispiel. Gleichzeitig beklagt Ihre Partei natürlich auch das Kostenwachstum. Ist Ihr Rezept, Ihr Paradigmenwechsel, dass man sagt, immer noch mehr Leistung für alle und die Allgemeinheit, sprich die Gutverdienenden, die müssen das dann bezahlen? Ja, besten Dank für diese Frage, besten Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite ein Hallo an die ganze Runde. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und darüber könnten wir auch stundenlang diskutieren. Aber ich halte mich selbstverständlich jetzt erst mal kurz. Ja, wir haben Forderungen. Unsere Partei hat Forderungen, gerade im Bereich der Löhne. Wenn ich das Missverhältnis oder die Missstände in der Pflege anschaue, muss ich sagen, was ist jetzt günstiger, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir die Leute in der Pflege halten können und allenfalls auch höhere Löhne zahlen. Wobei nicht nur der Lohn ausschlaggebend ist, dass die Leute in der Pflege bleiben. Oder ist es so, dass wenn die Leute dann immer wieder ihren Beruf, ihre Arbeitsstelle wechseln, viel Know-how weggeht, ist das dann teurer. Also ich finde, man darf nicht nur einen Bereich anschauen, nicht nur über Löhne sprechen, sondern man muss das ganze Gesamtkonzept anschauen. Aber auch wir kommen ja immer wieder mit Vorschlägen, wo man sparen kann. Beispielsweise sprechen wir da über unnötige Therapien, über Doppelabklärungen, über Untersuchungen, die nicht notwendig sind und dazu bräuchte es eine angemessene Digitalisierung, ein gutes elektronisches Patientendossier oder solche Projekte wie Choose Wisely, Choosing Wisely und so weiter. Also es gibt auch von unserer Seite wahrlich auch Rezepte, wie man sparen kann, respektive die Kostenexplosion verlangsamen. Ich glaube nicht, dass wir die Gesundheitskosten runterbringen, das ist eine Illusion. Die Bevölkerung wächst, wir alle werden älter, wir brauchen mehr Gelder, die Wissenschaft ist weiter. Wir können viele Krankheiten heute heilen, was vor vielleicht 30, 40 Jahren nicht der Fall war. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass auch gewisse Medikamente oder Therapien heute sehr teuer sind. Das gab es auch noch nicht vor 50 Jahren. Also haben wir wirklich steigende Kosten, aber die Explosion, die müssen wir bremsen können. Und mit dem Thema, ich gehe auf den Philippe Lantermau. Du bist auch der National-Nationale, aber für den PLR des Kanton-de-Valais. Du bist auch, wie Frau Ferry, in der Kommission der Santé-Publiebe des Naseins. Und die Politik des PLR im Bereich des Gesundheitskosten, wenn ich eine Art und eine Art und eine Art, ist, dass es mehr konkurrenz, vielleicht weniger solidarität ist. Ist das so, wie Sie wollen Sie die Probleme haben, im Bereich des Gesundheitskosten? Ja, ja, danke Ihnen auch für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob der Terme « Moins de solidarität» ist nicht sehr vendeur. Und ich glaube, ich glaube, dass ich nicht mehr in dem ersten Punkt. Aber mehr konkurrenzieren, das ist sicher. Wenn man nimmt den Wert von 83 Milliarden Euro für die Gesundheit in Suisse, gibt es in diesem Wert zwei wichtigste Zahlen. Wichtigste daran, dass es eine grid like, die bzw. Sicherheit als Anwanderstedt, die schwarz-undarzt gew bankrupt stichtest,. Und dass alle 600 Milliarden Euro investiert. Die Schwarz fique, also private nette bez登録. Alles Costa geht, also auf der�장en! Und es gibt mit dem asylum Personal. Dieses Thema eher die finanzieren. Und das wichtig Zu der Art von der его Geld festengen, schoolatamente geht mehr in der Ebene, einigen Quisien anfälte das W Uranus cuando anfangen machen relationship back. Und wenn man jetzt eben das nicht um k uncontrolliert, was dir so? soigne, c'est une bonne chose. En soi, que nous ayons un système de santé de haute qualité, c'est une excellente nouvelle. Le problème, c'est son financement qui coûte de plus en plus cher aux ménages. Et en effet, on peut voir entre la part couverte par l'assurance obligatoire des soins et la part qui ne l'est pas, une grande différence en termes de concurrence. Prenez les secteurs qui ne sont pas remboursés par l'assurance obligatoire des soins. Les yeux, la procréation médicalement assistée, les dentistes. Ces 20, 25 dernières années, les tarifs n'ont pas augmenté. Par contre, les prestations, la technique s'est énormément améliorée. Aujourd'hui, on ne fait plus une fécondation in vitro comme on la faisait en l'an 2000. Les opérations des yeux sont beaucoup plus précises et fonctionnent beaucoup mieux et coûtent beaucoup moins cher qu'il y a 20 ans. Maintenant, vous prenez les secteurs qui sont couverts par l'assurance obligatoire des soins où il n'y a aucune concurrence, où on a fonctionnalisé le système, où tous les médecins sont remboursés, tous les hôpitaux sont remboursés, où il n'y a aucune mise en compétition. Alors, la technique s'est améliorée parce que oui, on a un progrès médical généralisé. Mais au nom de cette amélioration technique, on a justifié une augmentation des tarifs qui se retrouvent dans les primes maladies. Et du côté du point de vue du PLR, ce qui se passe en dehors de l'assurance obligatoire des soins, on doit l'avoir dans l'ensemble du système de santé et on doit mettre en compétition les acteurs de santé en termes de qualité et en termes de prix pour avoir une pression sur les prix comme cela se fait dans l'ensemble du secteur et des secteurs économiques et ça doit se faire aussi dans le domaine de la santé. Je m'agricorde aussi Anna-Maria Müller. Vous êtes une aux experts en différentes parties. Vous êtes une salle deICE de l'Université de l'Avatar, vous êtes une conseillère de l'Avatar de l'Avatar de l'Avatar. Vous êtes un écoulo. C'est une question. J'ai une question. C'est l'interesse de l'Avatar, c'est l'impact sur le de l'Avatar des ministries de l'Avatar. Je vous joueur de l'Avatar de l'Avatar de l'Avatar. Je suis d'ailleurs de l'AS-Wat, la C'est une question de la question de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est une question de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est une question de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est une question de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est une question de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est une question de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Donc la question, qui est en masse, et les ressources que nous avons à la possibilité, nous devons nous protéger. Et les questions de nos santé, nous basons encore sur les situations, comme elles étaient 30, 40 ans. Les KVG étaient plus ou moins 30 ans en Kraft. Et c'était une autre autre Welt. Et je pense que notre problème, nous n'avons pas les répliques, ce qui nous a nous a l'air. Avec ça, je salue aussi et enfin surtout M. Jérôme Cossandé, directeur romand d'Avenir Suisse et responsable entre autres pour la politique de santé. Dans vos publications sur le système de santé, vous avez une réponse à ce dilemme que Mme Muller vient de décrire. Ça s'appelle « value-based healthcare ». Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que vous entendez par « value-based healthcare » ? Jérôme Cossandé, directeur romand d'Avenir Suisse par un économiste qui s'appelle Michael Porter, qui a un peu adapté sa façon de voir le monde, non pas d'économiser la santé, mais de réfléchir comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut profiter des gains de la concurrence que mentionnait M. Nanthermo. Et pour moi, c'est tellement intéressant ce concept-là parce qu'il permet de rejoindre deux mondes qui semblent inconciliables. On a entendu qu'il faut baisser les coûts ou baisser l'augmentation des coûts. Et d'un autre côté, il faut investir dans plus de ressources, de meilleures conditions de travail. Mais il nous manque l'équation finale, c'est de savoir qu'est-ce que ça apporte finalement aux patients. Donc, qu'est-ce qu'est l'outcome ? Il ne faut pas parler de l'input, mais de l'output. Et le concept du value-based healthcare permet d'améliorer justement ce ratio. D'un côté, en haut, au dénominateur, on a l'outcome et puis on regarde ça par rapport au coût. Donc, on peut avoir effectivement des coûts qui augmentent, mais si l'outcome, si l'opération des yeux que mentionnait M. Nanthermo est meilleure, permet d'éviter des lunettes par la suite, eh bien, ça vaut peut-être la peine d'investir plus parce que l'outcome, le ratio, lui, est toujours positif. Donc, il faudrait orienter notre système de santé sur ce ratio. Ça permettrait de rejoindre les deux extrêmes, les deux contradictions, la partie un peu schizophrénique aujourd'hui du discours politique dans la politique de la santé. Gut, wir haben jetzt einen ersten Überblick schon mal gehört. Es gibt von Abedin Suisse die jetzt eben eingeblendete Aufschlüsselung der wichtigsten Kostenblöcke. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Diskussion jetzt ungefähr in der nächsten halben Stunde einmal so strukturieren, dass wir mal die drei größten Kostenblöcke anschauen hintereinander, also die Spitäler, ganz klar an erster Stelle, dann aber auch einen Bereich, wo man vielleicht ein bisschen weniger darüber spricht politisch, nämlich die Alterspflege, also die Langzeitpflege, die aber der am stärksten, am schnellsten wachsende Kostenblock ist und dann auch die ambulanten Ärzte. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Danach werden wir versuchen, möglichst viele Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Ich sehe ja auch viele Gesichter hier, die sich professionell mit Gesundheitspolitik auseinandersetzen. Ich bin sicher, es wird viele Fragen geben. Auch online können Sie Fragen einreichen, auch bereits jetzt, wenn Sie mögen. Nennen Sie dann bitte kurz Ihren Namen, Ihre Tätigkeit, an wen sich die Frage richtet und bitte eine kurze Frage, damit wir möglichst viele Fragen beantworten können. Und dann in einer Schlussrunde werde ich dann auch noch ein paar Fragen haben zu diesem Paradigmenwechsel. Also die Spitäler, der größte Kostenblock, 34 Prozent der Kosten, 28 Milliarden Franken pro Jahr. Frau Müller, auch da wieder diese unterschiedlichen Nachrichten und Meldungen, die wir lesen als Laien, auf der einen Seite in den letzten Monaten und Wochen gerade, Kollaps von Notfallstationen, der bevorsteht, kein Personal. Auf der anderen Seite lesen wir aber auch immer, es gäbe viel zu viele Spitäler, eine Überversorgung und die kosten immer mehr um viel zu viel. Ehrlich gesagt, als Laie hat man überhaupt keinen Durchblick, was da eigentlich läuft. Können Sie es uns erklären als Verwaltungsarztpräsidentin eines Spitals? Ja, noch dazu eines Spitals mit einem Millionendefizit. Ja, also ich bin jetzt vielleicht etwas disruptiv, aber ich sage, viel Geld in Spitäler investiert ist am falschen Ende investiert. Weil die Spitäler, das ist nicht dort, wo Gesundheit produziert wird. Gesundheit wird woanders produziert. Und die Nachfrage, die ich angesprochen habe, also denken Sie an diejenigen, die jetzt das Gesundheitswesen am meisten beanspruchen. Das sind betagte Leute, das sind polymobile Leute, die haben viele verschiedene gepressten, zum Teil auch sozial schlecht situiert, psychische Beeinträchtigungen. Und die sind in einem Spital nicht gut aufgehoben und auch nicht gut versorgt. Aber sie werden halt dorthin geschoben, weil das versorgende Umfeld entweder nicht darauf vorbereitet ist oder schlicht die Ressourcen nicht hat. Und dann liegen sie im Spital in den Betten, bis das DRG alle ist und dann verschiebt man sie weiter und schaut, dass sie möglichst 18 Tage lang nicht kommen und dann dürfen sie wiederkommen. Das ist, meine Damen und Herren, eine teure und schlechte Versorgung. Und darum denke ich, der zweite Block, Spitex und Alterspflege, ich hätte die Zahlen gerne vertauscht, sodass wir dort investieren, weil das sind auch die Infrastrukturen, die benötigt werden und auch die Arbeitsorte attraktiv machen, dass die Leute dort arbeiten wollen. Im Moment wollen alle im Akutspital arbeiten, niemand will ins Pflegeheim. Und ich denke, hier müsste man ansetzen und das Spital wirklich strippen von all dem, was nicht nötig ist, im Spital gemacht zu werden. Also alles das, was nicht eine 24 Stunden Behandlung, Überwachung, Intensivpflege benötigt und andere Angebote schaffen oder andere Angebote unterstützen. Die sind dann auch viel günstiger und die brauchen auch nicht mehr so viel spätialisiertes Personal. Aber im Moment machen wir einfach am teuersten Ort alles und das ist viel zu teuer und nicht gut. Eine gute Sache, in Suisse, M. Korsandé, c'est auch, dass wir überall hôpital sind. Wenn wir in Suisse sind, das nicht lange dauert, dass wir ein hospital gehen, ist sehr fäderalistisch, cantonal. Ist das auch ein großer Problem, in Suisse, der fäderalismus im Bereich des hôpitaux? Le fäderalismus, das sich nicht, es macht es. Das geben wir uns an. Die Situation in den Fribourg, wie Mme Müller, ist aktiv. Die Situation in den Fribourg, wie Mme Müller, ist nicht die. Ich denke, es ist sehr gut, dass man eine Strukture fäderalistische. Der Problem ist, dass, in den politischen discoursen, wir oft Fixität haben, mit Qualität. Wir haben viele hôpitaux, wir haben 99,8% der Bevölkerung, die können uns in 30 Minuten, in Suisse. C'est plus de trois quarts de la population qui a huit hôpitaux au choix dans les mêmes 30 minutes. Donc, on a clairement une suroffre et ça crée un problème. C'est que si chaque hôpital désire faire toutes les spécialités, vous n'aurez jamais le nombre de cas nécessaires pour avoir la routine, avoir la spécialisation nécessaire. Et c'est pour ça que je dis que cette proximité n'est pas égale à qualité. Vous risquez d'être, certes, à 10 minutes chez vous traité pour une opération de la main. Enfin, l'opération de la main, c'est encore pas trop grave. Si il y a une complication, on a le temps. Mais si c'est quelque chose de vraiment sérieux, vous aurez des problèmes. Donc, il faut qu'on repense en gardant le fédéralisme, mais en réfléchissant comment est-ce qu'on peut réattribuer, comment est-ce qu'on peut se spécialiser et ne pas essayer chacun de répliquer un hôpital universitaire, à Châteaudet, par exemple, ou dans la Valle de Joux, pour prendre des exemples extrêmes. Et comment, Frau Ferry, est-ce qu'on peut arriver à un endroit où on dit qu'en Schweiz il y a peut-être un peu moins de hospitals, mais est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est mieux ? Est-ce que le ministre de la santé, Herr Bersi, est-ce qu'il est le gouvernement ? Oui ! Est-ce qu'il est-ce que vous avez, c'est-ce qu'il est ? Comment je vous dirais ? Je préfère le santé de la santé et de la santé, et ne les régler lesquels lesquels. Nous sommes un petit pays, et nous pouvons bien, si nous avons une maladie, nous pouvons bien d'A à l'A à l'A. Ou nous planons peut-être dans les régions. Nous avons peut-être la Tessin, la Romand et la Deutsch-Schweiz, dans les trois régions, afin qu'il n'y a pas de la langue, et nous planons ainsi. Mais je suis en train d'être, qu'il y a beaucoup de Spiteaux et qu'il y a beaucoup de Spiteaux a propos de la santé. Cela commence déjà à l'aise d'Einkaufs des dispositifs. Ces dispositifs doivent être amortisé. Ces dispositifs doivent être souvent et souvent, afin que les appareils, les appareils. à l'aise de la santé. Je voudrais te revoir, on a la nationale, on a la vision, on a la vision, on a la vision, on a la vision, on a la vision et la vision, on a la vision. beaucoup de bêtes dans toute la Schweiz, on partage ça et ça, on partage les spécialités, on partage de l'Université, parce qu'ils font aussi une rôle importante dans l'éducation. Nous avons déjà beaucoup de responsabilité. C'est un récompagnement entre BAG, l'Université et le Parlement. Ce n'est pas une seule personne ou l'Université, mais ça doit être tous ensemble. Quelle est votre recette pour faire en sorte qu'il y a peut-être un peu moins d'hôpitaux, mais que tout ça est organisé d'une manière plus logique ou plus efficace aussi, d'une manière des coûts ? Moi, comme afro-libéral, je vous répondrai que le but n'est pas d'avoir moins d'hôpitaux. Le but, c'est que les règles du marché nous permettent d'avoir le bon nombre d'hôpitaux. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un lobby dans le domaine de la santé qui dépasse tous les autres. Quand on parle de lobby dans le domaine de la santé, on pense souvent aux pharmas, aux assurances maladie, aux médecins. C'est vrai, mais celui qui est le plus puissant de tous, c'est les cantons. Les cantons ont un poids à Berne qui est complètement fou. Prenez par exemple la réforme dans le domaine hospitalier, EFAS, le financement uniforme de l'ambulatoire et du stationnaire. Ça fait plus de dix ans que le projet est en attente. Il est resté trois ans au Conseil des États en attente d'être traité parce que les cantons faisaient semblant d'être d'accord, parce qu'il n'y a pas d'autre terme que de faire semblant d'être d'accord, alors que c'est un projet pour lequel tous les experts s'accordent à dire qu'il y a un besoin urgent de réformer le financement. Les cantons, en la matière, sont propriétaires des hôpitaux. C'est quand même le cas des grands hôpitaux. Ils sont régulateurs, planificateurs. Ils décident qui a le droit de facturer à la charge de l'assurance obligatoire qui n'a pas le droit. Ils fixent les tarifs. Ils s'occupent de la formation. En réalité, les cantons, c'est l'homme orchestre du système de santé. Ils font tout. Tout est son contraire. Un canton comme le mien, par exemple, a intérêt à ce que les coûts de la santé baissent parce que ça permet d'économiser de l'argent dans le domaine des subsides maladie. Ça permet d'être plus populaire auprès de sa population. En réalité, le canton a intérêt à ce que l'hôpital gagne de l'argent parce que ça lui permet de mieux fonctionner. Le canton a intérêt à ce que les hôpitaux privés disparaissent, mais il a intérêt aussi à ce que les hôpitaux privés soient performants parce qu'ils payent des impôts. Donc, on a une ambivalence complète dans le système de santé et je pense qu'on devrait en effet détricoter le système. Alors, Mme Ferry prône un modèle plus national avec une planification fédérale. Moi, je serais plutôt pour un modèle plus privé où on ferait confiance davantage aux acteurs privés. Là, c'est peut-être nos visions politiques qui nous opposent, mais il est clair qu'on doit changer le système sur cet aspect-là. Les cantons aujourd'hui ne peuvent pas vouloir à la fois quelque chose et son contraire. Ça ne peut pas fonctionner et ça mène sans doute à ces 34% qui sont présentés dans le graphique. Je pense que les cantons sont vraiment trop fort. C'est ce qu'on voit toujours. Et je comprends aussi les cantons, qui ont une responsabilité. Dans chaque cantons, il y a un ministère ou une ministère de santé. Et elle ne veut pas sortir. Je comprends ça aussi. Et là, on devait changer quelque chose de politique. Il y a aussi beaucoup d'éléments. Il y a aussi beaucoup d'éléments. C'est probablement une illusion. Et si je peux rebondir là-dessus, ce qui me fascine, c'est que dans la responsabilité politique, vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des médias aussi, les gens, le premier réflexion, c'est venir voir les membres de la Commission de la santé au national, comme si nous engagions les infirmières, comme si nous dirigions les hôpitaux, comme si nous décidions du tarif hospitalier. En réalité, on ne fait rien de tout ça. En réalité, tout est dans les mains des cantons, qui se lavent les mains et qui disent, mais allez voir Berne, c'est à Berne qu'on fait la la malle. Et c'est très malsain comme système. Parce que la vraie responsabilité aujourd'hui, malheureusement, elle est dans les mains des cantons, qui s'en défausse un peu trop vite. Alors, je sens un consensus. Je ne sais pas, si Mme Melle d'austim, mais c'est que la structure, la structure, la structure en France, est un problème. Mais je ne sais pas la solution. Je ne sais pas, je n'ai pas encore une fois pour les cantons, pour toutes. Je ne sais pas, pour deux différentes, si c'est la suite. Pour Zürich, pour Bern et pour la Schweizerie Gesundheitsdier-Forent-Conferie. Je sais où ça se passe, où ça se dit les gens de la santé. Et je sais aussi, nous avons toujours dit «Hut-Problem ». Quel est le Hut ? Je suis le plané 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 ? Et je pense aussi que les cantons ne sont pas la bonne Ebene pour la planification. Je pense aussi que, peut-être que c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il y a la Bastion de la Gesundheitsversorgue. Et beaucoup d'autres autres n'y a pas, il y a des niedergelassenes. Mais ça a se transformé. Aux-à-dire que c'est peut-être pour le faire, c'est ce qu'il est plus difficile pour le temps, de prendre un peu plus de la Spité à la chine. C'est plus que ça ne joue plus que pour un le d'un ministre de l'Université d'Ottawa. Ce que je pense, c'est que nous devons nous de la idée de la idée de la idée, que nous avons beaucoup de tout de tout, et nous pouvons donc juste aller et aller chercher, pour les critères, c'est ce que c'est économique, c'est ce que c'est qualitatif. C'est effettif que nous avons toujours moins ressources et nous devons les plus d'insetés. Les moins de gens nécessaires ont besoin d'un Spitalaufenthalt et c'est ça, et c'est ça, et ils sont en 5 ans. Sondern der Spitalaufenthalt ist ein Element in einer ganzen Kette von Versorgung. Und diese Ketten funktionieren nicht. Und das ist eigentlich das Problem. Und da könnte man schon sagen, ja, wer ist jetzt zuständig für das, dass diese Ketten auch miteinander sprechen, dass die verschiedenen Versorgungsformen durchlässig werden und nicht das eine Silo den Patienten zum anderen weiterschiebt. Und da finde ich schon, dass die Kantone eigentlich die richtige Größe und auch die richtige Nähe haben zu ihrer Bevölkerung. Die Frage ist einfach, wie können diese verschiedenen Ebenen dann zusammenspielen? Wenn ich beispielsweise ein System habe, das aus privaten Partnern, aus staatlich gesteuerten Partnern und dann wieder aus kommunalen oder kantonalen Partnern besteht, wie kann das gut zusammenspielen? Und hier kommt das Thema integrierte Versorgung dann aufs Tapet. Wie organisiere ich eine integrierte Versorgung so, dass sie die Bedürfnisse des einzelnen Versorgten oder Patienten wirklich erfüllt und nicht die Bedürfnisse der Angestellten einer Institution oder einer Politik? Frau Müller hat vorher noch etwas Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, am besten würden die ersten beiden Blöcke vertauscht werden. Also das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen plakativ, aber im Sinne von weniger Geld aufwenden für die Spitäler, aber mehr für die Pflege. Würden Sie, ist das auch in Ihrem Ansatz drin, den Sie vertreten, dass Sie sagen würden, die Spitäler müssen dem Sinne entlastet werden, dass weniger in den Spitälern passieren muss und das gäbe auch ein besseres und zugleich vielleicht weniger teures Gesundheitssystem? Ich denke, ein journalistischer von der NZZZ wurde gesagt, dass die Pflege auf der Bibelkünftigen und die Pflege sind die Pflege, die Pflege sind die Pflege sind die Pflege sind die Pflege. Und die Pflege sind 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 und die Pflege sind sehr hoch. Und diese Pflege sind wirklich wert. que si on arrangeait ce qui se passe avant, et c'est le problème peut-être de tout le discours politique et ce qui fait la difficulté d'une directrice ou d'un directeur de la santé cantonale, c'est que les gens identifient le secteur de la santé avec leur hôpital. Mais en fait, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Vous allez, heureusement, on ne va pas si souvent à l'hôpital, mais on va beaucoup plus souvent chez le médecin. On a beaucoup plus souvent besoin de spitex, de soins à domicile. Et c'est vrai que si on prend le problème par l'hôpital pour essayer de résoudre tout ce qui se passait avant, respectivement tout ce qui se passe après, ce n'est pas le bon point d'entrée. Mais c'est vrai qu'avec ce double rôle, ces doubles casquettes que vous mentionnez, Mme Muller, le canton est souvent le propriétaire de l'hôpital cantonal et c'est souvent le plus grand employeur du canton. Ils s'en vendent sur leur page d'Internet quand vous allez sur le site de l'hôpital cantonal des Grisons ou de l'hôpital cantonal Neuchâtelois, où c'est marqué « Nous sommes le plus gros employeur du canton ». Et c'est clair que politiquement, c'est difficile. Donc il faut découpler ces casquettes. Comme disait M. Nantermo, je pense que si vous êtes responsable, qu'il y ait des hôpitaux dans votre circonférence de responsabilité, mais que ce n'est pas vous le propriétaire, vous prendrez d'autres choix. Je pense qu'il faut aussi qu'on abolisse ces listes hospitalières cantonales. Il faut qu'on définisse des critères. Je reviens sur mon value BSL-Scare, mais qu'on redéfinisse c'est quoi l'outcome, c'est quoi la qualité qu'on veut. Et les hôpitaux qui remplissent ces critères, ils ont le droit de facturer à la la malle et au canton de domicile. Et avec ça, on va un peu fluidiser le tout. Par contre, je ne serais pas d'accord de centraliser, enfin, pas d'accord, c'est mon côté libéral, mais je pense aussi, sur le fond, je pense que c'est dangereux, c'est naïf de croire qu'à la Confédération, justement, comme disait M. Nantermo, que les cantons ne vont pas faire valoir leurs intérêts. Si on planifie une grande région Neuchâtel avec le canton de Vaud, ou Zurich avec Chaffouse, pour prendre un exemple suisse allemand, c'est clair que ce sera difficile de fermer Chaffouse, même au niveau national, parce que vous aurez le Conseil des États qui va s'investir, puis on fera un deal, ok, je ne te fais pas ici, et ça. Donc, je pense que le fédéralisme joue, mais il faut arrêter de penser le canton trop petit. Il y a des exemples possibles dans la Suisse centrale, Lucerne, Obwald-Nitwald, avec Ouri, en préparation, en partie, c'est déjà mis en place, où on essaie de garder un bassin de population suffisamment grand pour avoir des cas, mais sans entrer dans une planification politisée, qu'elle soit au niveau cantonal ou au niveau national. Etc. est clair, M. Ferri, wenn wir doch noch auf die Pflege zu sprechen kommen, dieser Sektor, der wächst am schnellsten von allen und wenn man sich an, wenn man an die Altersstruktur denkt, an das Fortschreiten der Veralterung oder Überalterung der Gesellschaft, wie man so unschön sagt, dieser Block wird sicher weiter wachsen. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, dass wir uns das in Zukunft leisten können? Ich meine, es gibt immer zum Beispiel die Frage, soll man mehr die Leute zu Hause pflegen, Spitex, oder ist das vielleicht nicht unbedingt immer der bessere Weg? Was sind da Ihre Rezepte? Ich war ja auch scheinbar noch in einem Gemeinderat, in einer grösseren Gemeinde im Kanton Aargau und da haben wir das schon vor zehn Jahren diskutiert, was ist jetzt der richtige Weg? Und damals haben wir festgestellt, dass die Leute zu früh ins Pflegeheim gehen. Ich weiss nicht, ob das heute immer noch der Fall ist, ich gehe davon aus, weil die Alternativen zu gering sind. Also es gibt zu wenig altersgerechte Wohnungen. Altersgerecht heisst eben nicht behindertengerecht. Das sind unterschiedliche Ansätze, die man berücksichtigen müsste. Und es gibt auch in gewissen Orten keine flächendeckende Spitex. Es gibt zu wenig Betreuungsstrukturen, welche zu Hause angewendet werden. Und damals war es auch so, dass viele Leute gerechnet haben. Sie haben gerechnet und für ihr Portemonnaie, für ihr persönliches, war es günstiger, in ein Pflegeheim zu wechseln, als zu Hause zu bleiben. Und das ist auch ein falscher Ansatz. Also da müssen wir auch neue Methoden finden, neue Berechnungen finden, neue Ansätze finden. Weil das Pflegeheim, wir haben es gesehen, oder diese Gruppe zusammen mit Spitex ist der zweitgrößte Kostenfaktor. Also brauchen wir Rezepte. Das Rezept wäre meines Erachtens tatsächlich, wir brauchen andere Wohnmöglichkeiten, andere Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten für die Leute, die älter werden, zu Hause bleiben, können und wollen. Staatlich finanziert, oder? Nicht nur, nein. Also vor allem, wenn man zu Hause ist. Also dann bezahlt man ja die Miete aus dem eigenen Sack, etc. Also das ist, das muss ein Mix sein von staatlich über KVG, was abzurechnen ist. Die Pflege muss abgerechnet werden. Die Betreuungskosten, die sind dann, die sind an einem anderen Ort angesiedelt. Ich glaube aber, es ist auch wichtig, dass wir präventiv unterwegs sind. Also gerade im Alter können wir viele Sachen machen, sei es im baulichen Bereich oder sei es auch in dem, dass die Menschen gewisse Fähigkeiten beibehalten können. Und auch dort, ich habe gesehen, Prävention ist drei Prozent vom gesamten Kostenblock. Dort dürften wir uns sicher noch verbessern, bin ich der Meinung. Das zieht sich natürlich durch jedes Alter durch. Auch Unfälle können vermieden werden. Die meisten Unfälle sind im Privatbereich, Freizeit-Privatbereich zu finden. Also Präventiv wirkt sich sicher auch auf die ganzen Kostenstrukturen. Dritt-Privatbereich. Dritt-Privatbereich. Profel-Cuidem und Ich glaube, es ist ja schnell für den offensichtlich notwendigen MRI-Privatให! 왜냐하면 die La personne individuelle, pour elle, c'est un peu un black box, non, le système médical ? Vous savez, moi, je suis avocat, c'est la même chose avec mes clients. Ils ne savent pas non plus si le traitement que je leur propose est toujours le bon et si la facturation est correcte, surtout celle de mes concurrents. Mais il existe une concurrence sur les prix chez les avocats qui n'existent pas chez les médecins. Or, dans le domaine de la santé, il y a quand même un certain nombre de prestations, déjà, qui sont très standardisées. Et là, pour celle-là, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de concurrence. Dans un même canton, toute l'imagerie médicale coûte partout le même prix. Elle est payée systématiquement aux tarifs Tarmède. Vous n'avez aucun médecin qui vous dit « je vous fais une radio à 80% du prix ». Il n'y a aucune négociation qui est faite là-dessus. Les tarifs de laboratoire, tous les prix sont fixés dans la loi, il n'y a pas de concurrence. Et on pourrait imaginer qu'un assureur maladie négocie avec un laboratoire au niveau national, avec des groupes de radiologues, en disant « on vous envoie tous nos patients chez vous, mais vous nous faites 20%, 30% de rabais par rapport aux tarifs négociés ». Et c'est ça, la concurrence. Et dans ce domaine-là, on peut avoir une concurrence sur les prix, parce que le produit est très standardisé, et en principe, il est partout le même. Et puis, à l'inverse, là, où vous avez une grande concurrence sur la qualité, alors ça doit être dans un cadre de case management, mais dans ce cadre-là, il y a un intérêt à envoyer un patient chez un meilleur fournisseur de prestations que chez un autre. Par exemple, M. Cozandé parlait tout à l'heure de la qualité des hôpitaux qui doivent soigner, avoir un nombre de cas suffisant pour être performant. Si vous avez un patient qui souffre d'un problème qui sera mieux traité dans un hôpital ou chez un médecin plus réputé qu'un autre, qui coûtera peut-être un peu plus cher, mais qui aura l'avantage de vous limiter les risques de complications post-opératoires, où globalement vous rendra plus rapidement apte au travail, il y a un intérêt aussi pour l'assureur qui lui paye à la fin la prestation de vous envoyer chez tel ou tel fournisseur de prestations. Le problème que l'on a, c'est dans l'assurance de base actuelle, c'est le système open bar. Dès que vous avez payé votre prime qui sont très chères, vous avez le droit d'aller chez n'importe qui, de prendre n'importe quelle prestation, pas forcément la meilleure, pas forcément la meilleure marché, et personne ne peut vous limiter dans ces choix-là, même si ce sont des choix qui ne sont pas judicieux. Et ce que nous prenons, ce n'est pas un abaissement des prestations, au contraire, c'est d'utiliser un moyen de vous guider en limitant le choix des patients dans des modèles d'assurance pour que vous ayez des prestations qui sont soit meilleur marché, soit de meilleure qualité, mais globalement qui sont plus intéressantes, qui sont « geringer », comme on dit en allemand, qui sont soit meilleur marché, soit de meilleure qualité pour vous, et c'est meilleur pour l'ensemble du système, de notre point de vue. C'est déjà déjà très visionnaire, mais la réalité est-il, c'est que la Schweiz est en train d'un moment, de la situation de la situation de l'Apensure, c'est un nouveau tarif de l'assurance, par des ambulants d'Ärts. Et là, il n'y a pas d'un, qui ne s'amplique pas, qui ne s'amplique pas, qui ne s'amplique pas, il y a un des tests d'un, il y a un des tests d'un, et il y a un des tests d'un, d'un, des tests d'un, nous ne s'amplique pas aujourd'hui, je ne s'amplique pas encore. Mais, c'est-à-dire cette situation, cette situation de l'assurance, de la santé, ou sur notre santé, que nous avons un nouveau système de l'assurance, que nous nous avons déjà jamais, un nouveau système d'un, une situation de l'assurance. Oui, nous sommes un Volk de l'amplique, de l'amplique. Nous essayons en train de l'assurance, un tarif de bâtir, un tarif de bâtir, un tarif de, un tarif de, un tarif de, un tarif de, qui ne traient pas plus expérimés, etc. C'est ce que le Moutil est, ce que le Moutilne n'a proposé, c'est-à-dire que je pour une cédure, je passe cette cédure. Je remercie toujours, est-ce que je suis rendu compte, si ça, que je m'accorde, que ce que je suis pour faire, alors je le fais. Mais la question de la question, c'est-à-dire que la capacité d'accérent, c'est-à-dire que la garantie de la cédure, et je pense que le chemin, sur les Verhandlungen de flexibiliser, et nous n'allez pas d'autres mesures, qui je ne peux pas au moment de répondre. Je ne dis pas que ça ne peut pas, mais je pense qu'il y a quelque chose une responsabilité pour le résultat. Et je peux me vorstellen, que par exemple dans l'intégration de l'intégration ou dans l'intégration de Berner-Jura, on se dit, qu'il y a tous, qu'il y a tous, qu'il y a tous, qu'il y a tous, qu'il y a tous et qu'il y a tous et qu'il y a tous, 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 qu'il y a tous. Mais au final, c'est la base de l'intégration qui s'arrête. Je pense que si, je suis très enversé, avec Jérôme Cossondre, même si c'est le sens, que je me sens, à l'évolution de la base, nous devons pas encore plus s'abstern. nous devons dire qu'à ce que nous devons pas la récouche, mais nous devons les résultats. Et comment ça vient d'un résultat, c'est après l'organisation ou le réseau de l'organisation ou le réseau de l'organisation, mais dans les Players et pas les patients qui ne peuvent pas dire que c'est le droit à 400 francs pour cette Leistung ou pas. Les sont tous les plus ouverts. VBHC, pour ceux qui ne connaissent pas. Value-based healthcare, c'est son Ansatz. Je pense que c'est important, et pour le rendre encore plus visible, le problème n'est pas, je fais une opération parce qu'elle est rentable ou pas, c'est que pour le système, ce serait bien de ne pas faire une opération parfois. Vous avez peut-être un problème de genoux, de menis, qui voudrait le traiter par de la physio, mais si vous êtes orthopède dans un hôpital et que vous opérez pas, le chiffre d'affaires va chez le physio et pas chez vous. Donc il faut vraiment avoir ce profit-sharing, de créer un système où l'économie ou l'investissement dans la qualité d'un acteur qui se réduit par des coûts moindres chez un autre acteur ou un chiffre d'affaires chez un autre acteur, eh bien qu'on redistribue ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi ces modèles d'assurance alternatifs où justement on prend cette approche-là. L'assureur, lui, il voit le parcours de santé du patient, il se rend compte que s'il est mieux traité dans un réseau, qu'il y a des économies à faire et puis après effectivement on négocie la redistribution. Donc il faut vraiment repenser cet ensemble, permettre justement aussi à ces modèles d'assurance de le faire, alors que Tardoc ou Tarmed ou peu importe le nom qu'on lui donne, on reste dans une logique de facturation à l'acte individuelle sans réfléchir à l'ensemble du parcours du patient. Gut, wir haben jetzt schon viele Themen gestreift und auch schon einige Lösungsansätze. Ich möchte jetzt mal ins Publikum schauen und fragen, ob es von dort auch Fragen gibt an die vier Gäste hier auf dem Podium. Und vielleicht haben wir alle Fragen beantwortet, dann ist natürlich diese Podiumsdiskussion schon ein sehr großer Erfolg gewesen. Wenn sie eine Frage stellen, sagen sie doch bitte, wer sie sind, welche Funktion sie ausüben, stellen sie eine kurze Frage und am besten auch, an wen sich die Frage richtet. Gibt es jemanden, der das Eis brechen möchte? Nous avons vraiment toutes les questions déjà répondu. Une question, Mme Ferry, c'est aussi, que les médecins, 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 c'est un mot de mot, mais il y a beaucoup de gens qui disent, c'est un problème, c'est un problème, c'est qu'il est des médecins, que n'est pas en sciences, la digitale développement ailleurs en europe. C'est la médecins qui gagne la digitale développement? Il dirait-on que les médecins, si la médecins, les médecins, les médecins, non ? Je ne peux pas dire c'est que, mais je connais Jois-Jean, certaines de médecins, qui grisent la digitale développement. Et je connais aussi Il y a aussi d'autres generations d'hommes et d'hommes, qui veulent vraiment de l'hommes avant de l'hommes. Vous avez parlé de l'EPD. Je veux dire, l'EPD est un peu... L'électronique patienten-dossier, c'est une Fehlplanung des Parlaments, des parlementaires. Nous avons vraiment pas légiférié. Et je pense que nous devons, et c'est aussi l'électronique, que nous devons les livres. Mais nous avons vu lors de la pandémie, que nous avons vraiment à un endroit, quasi dans l'année dernière. Donc, nous devons toujours travailler avec le fax dans le santé, je me demande toujours, où est le Haken ? Et ce ne sont pas seulement les médecins ou les médecins, c'est aussi les hospitals, les institutions, c'est tous les acteurs, qui doivent s'inspirer. J'étais à un moment donné dans un Gespräch intéressant. C'est l'électronique, il y a un documentaire. Il y a des concepts. Il y a des concepts. C'est-à-dire que l'on peut le faire en ligne. C'est-à-dire que l'on peut le faire en ligne, ou l'on peut l'utiliser, mais l'on peut l'utiliser. C'est-à-dire que l'on peut faire en ligne. Si on a un concept, c'est pareil dans la Apothèque, où je m'y vais, et c'est déjà prêt quand je suis dans la Apothèque et je serai rapide. Mais aussi, qu'il y a aussi, qu'il y a generique, qu'il y a poppé. Ou qu'il y a stéréales entre deux médicaments, qu'il y a un médicament, qu'il y a poppé. Et ces choses doivent être aujourd'hui avec notre Digitalisation, dans laquelle nous sommes. Et je pense que c'est la qualité et la sécurité de la patiente, la sécurité de la santé. Et aussi, les gens de l'adresse de leur résoudre, les gens de leur résoudre, si ils n'ont un nouveau médicament. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Fortschritte et beaucoup de problèmes. Et c'est-à-dire qu'il y a des coûts réduisent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être réduisent. C'est-à-dire qu'il y a première question, de l'électronique, aujourd'hui, au public, au live-stream. Et c'est-à-dire qu'on Nicole Lais, Anna-Maria Müller. C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire qu'il y a de l'électronique. C'est-à-dire qu'il y a un vorteil, c'est-à-dire qu'il y a de l'électronique. C'est-à-dire qu'il y a un monolithique verband, qui fonctionne surtout bureaucratiquement, mais qu'il y a de l'électronique. C'est-à-dire qu'il y a de l'électronique. Il y a de l'électronique, qui s'ess-à-dire qu'il y a de l'électronique, qui s'ess-à-dire qu'il y a des des Bundesrats, un tarifvertrag ou un tarif... un tarif... un tarifsystem. Da ist es wahrscheinlich abträglich, wenn man sich da in die Quere kommt. D.h. wo es um Lösungen geht, wo es nicht um Innovationen geht, sondern einfach um Meinungsbildung und um.... So regeln wir die Sache jetzt, brauchen wir Einheit. Weil sonst haben wir ewig ein Hick-Hack-und-Das-Schwarz-Peter-Spiel, que nous erlebons maintenant. Tout le monde dit qu'il y a un autre, il faut se bouger. Et nous n'allons pas continuer, si nous allons sersplitner. Mais je pense que les membres ont déjà remarqué et qu'ils s'éloignent au moins. Mais on va voir ce qui se passe. Moi, ça m'intéresse, comment vous répondriez à cette question. Parce que c'est vrai qu'on a une grande diversité dans le système politique aussi de la santé. Par exemple, deux spits pour les enfants, c'est peut-être une bonne chose. Un point de vue concurrence libérale ? Pour les politiciens, c'est pratique parce qu'on peut défendre n'importe quoi. On a toujours quelqu'un qui est d'accord avec nous. C'est toujours un spécialiste. Mais non, plus sérieusement, je pense que c'est un vrai problème. On a l'impression des fois que certaines organisations adoptent des positions uniquement pour justifier leur existence et cherchent des fois ce qui les distingue pour pouvoir continuer à exister. Et en réalité, ça les fait se perdre dans des détails, dans des positions qui ne sont pas des positions centrales où elles se rejoignent et où on aurait besoin justement d'avoir un lobbying, disons une position ferme où il y a vraiment des besoins de réformes urgentes. Je reviens sur les cantons. Nonobstant le fait qu'il y a 26 cantons en Suisse, ils sont très rarement divisés. Ils n'ont qu'une seule organisation. Elle est très forte. Et malheureusement, pour le système de santé, je dirais, ça paye, puisque ça ne va pas toujours dans le sens d'une amélioration du système de santé, en tout cas de mon point de vue. Nous avons maintenant différentes problèmes et j'ai puir un certain consensus, que ça devait un système de santé, ce qui est plus en plus sur la Wirkung. C'est très bien et c'est aussi un déjeuner. C'est probablement déjà déjà un déjeuner. C'est probablement un déjeuner. Mais que ce n'est pas d'un déjeuner, c'est probablement possible, c'est probablement possible de plusieurs Gründe. Je suis un peu noté, ce qui est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, ou un déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, où est-ce que vous voyez le plus struktureux problème ? Si nous ne regardons pas directement sur le système de santé en France, il y a toujours des discussions avec les intelligents des gens, qui vont même être unisées, mais à la fin, on ne peut pas arriver à une solution qui est vraiment déjeuner et qui pourrait faire tout le monde. Je ne sais pas si je peux répondre directement à cette question, mais on remarque, je ne pense pas que le problème c'est seulement l'alamal, je pense que ce n'est pas juste un problème de loi, c'est un peu comment est-ce qu'on l'applique. Et j'ai l'impression, c'était mentionné, Kompassana, Well, on voit plein d'initiatives, de pilotes, ça boue. Et je pense qu'on a effectivement pu profiter du système longtemps, et là je pense que tant les fournisseurs de prestations, la pharmaceutique, que les financiers se rendent compte qu'on doit justement changer de ce paradigme, qu'on doit aller vers cette approche outcome, et on ne sait encore pas trop comment on sait, même si ça fait 20 ans qu'on en parle, mais on voit ces initiatives qui se mettent là, qui sont réjouissantes. Kompassana, ou bien Well, pour ceux qui ne savent pas, c'est des plateformes informatiques, où vous avez tant des assureurs, que des cliniques privées, que des cabinets de médecins, qui se mettent ensemble. C'est nouveau, ou le réseau de l'ARC, que mentionnait Mme Muller tout à l'heure, où vous avez une assurance, un canton, et un groupe hospitalier, qui se mettent ensemble, pour tester quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui se passe, je pense qu'il y a une prise de conscience, qu'il faut que ça bouge, et que la solution est toujours plus réglementée, de plus micro-réglementée, de jouer sur les différentes casquettes. Les cantons, non seulement, ils ont leurs différents rôles, mais ils aiment bien aussi passer la balle plus haut, quand il s'agit de payer, et du coup, on n'a pas des compétences, qui sont clairement définies. Donc, j'ai un peu espoir, que maintenant, cette diversité existe, et je pense que c'est important de la laisser. Il faut éviter une proposition, que M. Bercer avait amené récemment, d'uniformiser toutes les façons, dont les groupes de médecins doivent s'organiser. Je pense qu'il faut laisser cette diversité, pour qu'on puisse tester, pour qu'on puisse avancer dans le système de santé. Wer a le droit, le ministre de l'Histoire, M. Bercer ou M. Cossandé, de la Avenue Suisse ? Je pense que c'est une mixe. 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 Je pense que c'est une mixe, C'est une mixe. J'espère que le changement. J'espère que c'est une mixe. Je pense que c'est plus élevé. J'ai besoin de keine penser à demander à ce que c'est aujourd'hui un Président. C'est une très optimiste de lui, qu'ils s'empêche, quelque chose passe. C'est pas tout de suite dans la richtige direction. C'est pas tout juste un mal. Vous partagez cet optimisme ? De manière globale, de manière intégrée et on paye en fait la santé du patient en fonction de son âge, des critères qu'il représente de manière générale et puis le réseau doit s'arranger pour le maintenir en bonne santé d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on limite par là le libre choix du médecin mais la personne est suivie et on lui assure finalement professionnellement d'avoir une bonne santé. Ça c'est des modèles d'assurance qui sont possibles avec la LAMAL qui sont trop mis en oeuvre. Alors ça me permet de rebondir peut-être sur les choses qu'on devrait changer. Ce qui nous manque en Suisse je pense c'est de challenger, j'aime pas ce mot, c'est pas un mot au français, mais c'est de challenger les assureurs maladie. Les assureurs maladie en Suisse dorment, ils roupillent complètement, ils font peu d'innovation je trouve alors qu'ils pourraient le faire. A chaque fois qu'on a une idée on nous dit mais la LAMAL permet déjà de le faire et malheureusement les assureurs sont dans une situation monopolistique, ils sont très peu mis en concurrence. Il y a eu des suppressions d'assureurs par la fusion d'assureurs ces dernières années et je pense que ça ferait du bien si nous avions quelques gros assureurs qui ne font pas de la maladie aujourd'hui qui entraient dans le système pour créer un peu de concurrence et pour proposer autre chose. Ça serait bien que la Migros par exemple, un groupe de ce type là, lance une assurance avec des cliniques, ils ont déjà des cliniques et propose un modèle d'assurance complet et entre un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Le problème que nous avons aujourd'hui, mais là nous ne serons pas d'accord avec la gauche, c'est que dans l'assurance maladie vous n'avez pas le droit de faire du bénéfice. En fait tout ce que vous gagnez vous devez mettre en réserve. Le résultat c'est que personne ne veut se lancer là-dedans et ça solidifie ceux qui sont là et qui dorment et ça interdit toute personne d'entrer. Et regardez autour de vous, faire du bénéfice n'a jamais signifié avoir des prix trop élevés. A l'inverse, vous avez des entreprises qui font énormément de bénéfices, qui font beaucoup de concurrence et qui ont fait baisser les prix, même des entreprises publiques, même des entreprises qui visent un intérêt public. Et je pense qu'on devrait sortir de cette espèce de logique qui date des années 90 et qui est dépassée, de croire que dans la santé, gagner de l'argent c'est mauvais. D'ailleurs, regardez-le, il y a énormément de gens qui gagnent de l'argent dans la santé et c'est en général plutôt un bon indicateur. Sind Sie einverstanden, wenn Sie nicken? Ich bin einverstanden damit, dass es sehr viele Akteure hat, die sehr viel Geld verdienen und eine bestimmte Position wahrnehmen. Und ich denke, das ist auch das Problem, warum sich wenig bewegt. Weil wir sind alle, wir haben wenig, es gibt wenig Freiheitsgrad, es gibt wenig Terra Incognita, in die man hineinwandern kann und mal was Neues ausprobieren kann. Außer jetzt eben in diesem digitalen Bereich. Ich bin nicht hundertprozentig damit einverstanden, dass ich sage, wenn man das System liberalisiert und alles freigibt, dann wird es besser. Ich habe Ökonomie studiert und ich glaube nicht mehr, ich habe den Glauben an den Markt verloren, genauso wie ich den Glauben an den Staat verloren habe. Ja, das ist halt bei Agnostikern so. Nein, aber ich denke, der Druck, der wird sowieso kommen, weil wir weniger und immer weniger Personen haben werden, die mehr und mehr Personen versorgen müssen. Und wir werden zwangsläufig Lösungen suchen und finden müssen. Und ich sage jetzt nochmal, wir sind immer noch das Land mit dem besten Gesundheitswesen und nicht einmal das mit dem teuersten Gesundheitswesen. Und uns geht es eigentlich im Verhältnis zu anderen sehr gut. Aber ich denke, ich meine, wenn der Druck dann kommt, dann habe ich genug Vertrauen, dass wir auch Lösungen finden. Weil das können wir Schweizer dann schon. Also wenn es dann darauf ankommt, dann finden wir Lösungen. Aber ich glaube, es geht uns einfach noch zu gut. Und wir finden Lösungen und dann sagen die einen, ja, aber das ist nicht gut. Ich glaube, die Lösung, die es geben wird, ist nicht ideologisch. Und die ist auch nicht von irgendwelchen parteipolitischen Interessen geprägt, sondern die Lösung, die wird pragmatisch sein müssen. Und ich bin froh, gibt es jetzt diese ersten Versuchsballone, an denen kann man mal was lernen, schauen, ob das funktioniert. In den USA sind diese großen Konglomerate, die Profite machen dürfen, sehr in die Kritik geraten, weil beispielsweise die CEOs irgendwie 10 Millionen Dollar verdienen pro Jahr und das Pflegepersonal ausgeblutet wird. Also das sind auch Sachen, die muss man anschauen. Ich sage nicht, dass man dann generell dagegen sein muss, aber es ist einfach so, wenn wir ein neues System oder wenn wir unser System umparametrisieren, dann müssen wir genau abschätzen können, was hat das für Auswirkungen. Ich sage immer, wie man die Körner streut, so laufen die Hühner. Und wir dürfen dann nicht überrascht sein, wenn es plötzlich ganz anders rauskommt, weil wir uns nicht genau überlegt haben, was passiert. Und ich denke, das wäre jetzt sinnvoll zu schauen und an diesen Versuchsballonen mal auch so auszutesten, was passiert denn konkret. Wo gibt es denn mit Hebe, wo gibt es denn? Und dann auf der Politik, dann gestützt auf diese Erfahrungen, dann auch schlaue Lösungen finden. Da bin ich dann wieder ganz bei Ihnen. Ich finde, dass wir mit den Körnern, den Hühnern und den Versuchsballonen doch eigentlich ein schönes Schlusswort hatten. Und würde vorschlagen, dass wir die Diskussion hier auf dem Podium an diesem Punkt beenden. Vielen herzlichen Dank. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour ce débat passionant et aussi instructif pour moi. Und der Dank geht natürlich auch an Sie, liebes Publikum, fürs Zuhören, auch für die Fragestellerin online. Nein, das war eine weitere Folge von Mandates for Future, immer einen Montag während der Session der Eikonistischen Räte, Debatten mit Blick auf die Zukunft. In diesem Sinne, machen Sie es gut, eine gute Zukunft. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Und ich übergebe aber nochmal ganz kurz das Wort an den Gastgeber. Und ich übergebe aber auch an den Gastgeber.